Bon, t'as le brevet dans 10 jours et t'es un petit peu perdu, t'inquiète pas, j'ai quelques conseils à te donner. Première vidéo, premier conseil. T'arrives dans la salle, t'as ta carte d'identité, ta bouteille d'eau, ton stylo qui fonctionne, tu te poses, on te donne le sujet et tu t'y prends comment ? Bon, avant d'y aller à 200 à l'heure, tu te poses et tu lis l'auteur, le titre et la date. Ça peut déjà t'aider à comprendre un petit peu le texte et les enjeux. Ensuite, tu lis une première fois et tu notes au brouillon les mots-clés de ce que t'as compris de la première lecture. Donc où ça se passe et quand, quel est le thème et quel est l'enjeu ? Est-ce qu'il y a une dispute, une révélation, une chute ? Réfléchis à ce qui fait l'intérêt du texte. Tu le relis une deuxième fois et là, tu entoures au crayon papier ou au stylo qui s'efface les expressions ou les mots-clés qui te paraissent importants. Trois ou quatre mots à la fois, pas plus. Déjà, une fois que t'auras fait ça, t'auras déjà pas mal débillié le terrain. Souviens-toi qu'il faut être actif face au texte. Ensuite, troisième étape, tu lis les questions, toutes les questions. Un, tu comprendras un petit peu mieux les enjeux du texte. Deux, ça évitera les répétitions dans tes réponses. Et trois, tu verras quelles questions demandent le plus de temps et donc le plus de développement. Pour ça, tu regardes le nombre de points. Plus une question vaut de points, plus il faudra la développer et donc il faudra plus s'y passer de temps. Quatrième étape, tu commences vraiment à répondre. Alors dans cette vidéo, on va déjà traiter les questions de compréhension et d'interprétation. Tu les reprends une par une. Tu relis la première question. Tu surlignes les mots-clés de la question, notamment si on te demande de justifier. Ça, pour ça, on peut te demander très explicitement, citer ou justifier avec le texte ou simplement relever des procédés. Si c'est le cas, tu prends un surligneur ou un stylo de couleurs et t'entours dans le texte tous les mots-clés ou les expressions qui te permettent de répondre à la question. Trois, quatre mots à la fois, je te répète, pas plus. Et là, c'est soit le passage, il est indiqué, soit tu relis tout le texte. Mais en général, les questions, elles sont dans l'ordre chronologique. Donc si t'as une question qui est à la fin, elle va plus concerner la fin du texte. Une fois que t'as tout ça, tu rédiges. Donc pour rédiger, tu reprends les termes de la question. Attention, tu ne commences pas avec un il ou elle ou oui ou non. Il faut vraiment que tu sois précis. Tu reprends vraiment les expressions qu'il y avait dans la question. Donc si on te demande l'auteur, tu dis l'auteur. Si on te demande le personnage, tu dis le personnage. Ensuite, tu cites le texte si c'est demandé. Mais en général, c'est dans quand même 80% des questions. Et donc tu mets bien tes guillemets et tu ne balances pas ta citation comme ça. Alors si t'as pas trop d'idées, tu mets deux points et tu cites tes expressions. Ou alors, si vraiment tu sens que t'es à l'aise, tu peux les mettre dans une phrase. Et du coup, que ça fasse quelque chose d'assez fluide dans ta réponse. Et dernière étape de ta réponse, tu expliques en quoi tes citations peuvent permettre de répondre. Et attention, il faut que tes réponses soient correctes. Ça veut dire que tu mets une majuscule, des virgules et des points. Moi, je te conseille de faire des phrases courtes, une phrase par étape de la réponse. Après, si t'es à l'aise, tu le fais en une avec des jolies petites conjonctions de coordination ou de subordination. Et là, ça déchire. Par exemple, une réponse qui ne marcherait pas, ce serait « il est malheureux ». Déjà, c'est qui ce « il » et comment tu sais qu'il est malheureux. Donc par exemple, pour que tu répondes, dans ce passage, on voit que le personnage est malheureux. Puisqu'on retrouve le champ lexical de la tristesse avec les expressions telles « ta 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 » la tuis cites. Ainsi, on comprend que le personnage ressent des sentiments négatifs. Et là, c'est tout bon, t'as une super réponse. Ah oui, et dernier point, les connecteurs logiques, c'est pas que pour la rédac. Aussi pour les réponses, ça peut beaucoup t'aider. Et voilà, t'as plus qu'à appliquer cette méthode pour toutes les questions de compréhension et d'interprétation. Et là, je t'assure, tu feras péter le maximum de points. Allez, bon courage pour les révisions et à très vite pour le conseil numéro 2. Allez, bon courage pour les révisions et à très vite.